Quelle est votre réaction après l'annonce des élections ? Evidemment la déception, quand on perd on est toujours déçu, mais je constate que le résultat nous permet de remonter par rapport au premier tour, et donc voilà, déception évidente, mais aussi le sentiment du devoir accompli. Qu'est-ce qui vous a manqué selon vous pour cette élection ? Est-ce qu'il a manqué à beaucoup de candidats socialistes au niveau national ? Je crois que ce résultat est lié au rejet massif du Parti Socialiste et de son étiquette, et qu'à partir de là plus rien ne comptait, ni le travail accompli qui a été réel, ni la proximité, ce lien qu'on a réussi à créer avec nos concitoyens. Donc voilà, cette étiquette a été largement rejetée, même si ce deuxième tour a permis de rééquilibrer un peu les choses, notamment sur Strasbourg, et je m'en réjouis. Quel est l'avenir maintenant pour vous ? L'avenir c'est un peu de repos, c'est aussi le temps de la réflexion, je continue à être conseiller municipal, et je me suis engagé aux côtés de Roland Riss et de Robert Herrmann en 2014, nous avons passé un contrat avec les Strasbourgeois, je souhaite que ce contrat soit rempli, que nous continuions à travailler ensemble, et puis il y a la réflexion sur l'avenir. Certains m'interrogent sur Strasbourg, d'autres me pressent de me prononcer, là encore, le temps de la réflexion, mais aussi pas une réflexion sur l'avenir personnel, sur ce que je constate ici ou là, le bal des égaux, mais une réflexion sur quelle ville nous voulons pour l'avenir, celle que nous sommes en train de construire, mais aussi celle que nous voulons après 2020, pour la succession de Roland Riss. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux abstentionnistes ? Voter non, voter est un droit, ce n'est pas une obligation, je constate que l'abstention est très forte au niveau national, mais aussi, et encore davantage à Strasbourg, voilà, 40% de votants, c'est vraiment, je ne crois pas qu'on ait connu une participation si faible, ça doit nous interroger, nous, les responsables politiques, et puis ça peut peser une vraie responsabilité aussi sur le président de la République, à la fois cette abstention et cette majorité très large, très inédite, qu'il arrive à constituer ce soir. Et pour terminer, comment vous voyez l'avenir du PS maintenant ? Comme je l'ai dit avant, le parti socialiste est sans doute à changer, mais ses valeurs sont toujours les mêmes, celles qui ont guidé mon engagement dès le départ, j'ai des convictions, elles sont socialistes, je reste socialiste, il s'agit maintenant de refonder cette formation politique, de manière à ce qu'elle puisse rassembler ce que j'appelle la gauche réformiste, qui a une vraie place dans ce pays, j'en suis certain.